et bienvenue pour ce rallye du japon dernière étape de la saison c'est le PSZ pour ajouter un compagnie de l'inégalable indépendable l'incroyable Brian c'est une belle introduction pour le nonos november en plus inébranlable j'ai une question pour vous Brian non je les ai toujours pas reçu heureusement j'ai pas compris j'étais hors 3 je suis passé qu'il vaut 5 alors que j'ai pas joué et sinon team evans ou team pelèze moi time sur le plan tacotique taconique je pense que celui qui s'assortira le mieux sera premier dans mon coeur ohlala non team pelèze cocorico quand même c'est que le premier intermédiaire je vais dire il conduit propre mais je vais finir ma phrase il va taper un mur alors on va attendre un petit peu avant de lire qui conduit propre on va suivre ce rallye en intégralité c'est qu'on rappelle 5 points d'écart entre les deux ah et ben voila il y a un beau rallye de catalogue et n'empêche 5 points de retard en sachant les abandons qu'il a eu si jamais il gagne pas le titre il pourra s'en mordre joliment les bourses oui aussi il y a pas eu la finlande aussi c'est à 1080 ah ou va aller nicolas et fred ah est ce que ça serait pas le moment pour lui de monter sa propre curie il prend un petit peu de temps sur le troisième intermédiaire alors il partime sans le temps il y a un asphalte il y a un petit de bob les pneus tendres et les pneus tendres et les pneus tendres et éventuellement les pneus mouillés les pneus mouillés les pneus mouillés et les pneus mouillés les pneus mouillés et les pneus mouillés et l'art perdu du temps et l'art perdu du temps et l'art perdu du temps et l'art pour l'instant et attention et la première étape va s'envaler mais la montagne que je peux elle est pris du jean à voir qui qui a la meilleure tampe parce que parce que ce soit les vannes j'là je espect un volet je le découvre je vais et Je vais pas dire que je ne l'ai jamais fini sur un WRC mais je ne pouvais pas le montrer. Oui, ça a l'air ni trop facile ni trop compliqué, des passages un peu techniques mais ça a l'air roulant quand même. Et c'est le spétale en 4 minutes 20, qui va nous donner un troisième temps. Et justement, il finit 20, ça. Pour une seconde 5 de Malphinevats, on va retrouver Oji qui sera premier meilleur temps. Brin, deuxième pour une deuxième de retard. Tadam, c'est qu'il y a un second et 8, c'est à le régional de l'état pour Vampire 7e. Décevant comme Neville pour mon 10e. Neville 9e dans les fous comme d'habitude et Solberg qui complète le 10. Le classement général va être le même du coup. On aura besoin d'aller plus loin dans le détail. Qu'est-ce qu'il faut là ? Et on se retrouve tout à l'heure en 12e. C'est quoi le nom de la spéciale quand on rigole un peu ? Je ne comprends pas les noms. Shinshiro ça va ? Et nous voici de retour pour cette deuxième étape. Shinshiro. Et je suis bien évidemment accompagné de mon acrolyte. Le seul, l'unique Christopher. Retour avec... C'est un truc de la France actuellement. Ça nous change aussi de certaines parties sur F1 à F23. On n'en parlera pas trop. Ah et ben voilà, l'erreur. On va nous faire un Belomar et F1 à F23 d'ailleurs. C'est le premier passage. On passera aussi en France inverse et on y repassera une fois. La météo est arrivée par contre il arrive un peu vite là dans cette épingle. Il s'est un peu emballé notre ami. Il est arrivé très vite là. C'est un coup. Pour l'instant la météo qui est clémente. Alors ça continue sur la suite du rallye. Il suffit qu'il y ait... Un ouragan qui passe par là. Et tout est... 5 secondes 8. Ou ça pique. Ou le tête à queue. Ou le tête à queue plus l'épingle raté. Ça a l'air être tout bien chiffré là. 5 secondes 8. Il y a quand même des passages dont il ne faut pas... C'est un peu sa trajectoire. Autant la première spéciale je disais qu'elle avait l'air sympa. Autant celle-là parait déjà très technique. C'est quelque chose d'autre. Je pense que les chicanes c'est... C'est à revoir. Autant il nous a fait des belles chicanes. Mais alors là... Pour l'instant c'est pas le cas. Ouais c'est pas le cas en parlant de... Un coup de moto. Alors euh... J'aurais d'habitude annoncé planning en disant qu'il y a de la moto. Alors je vous l'annonce qu'il y en aura pas. Et pourquoi ? C'est vrai il y a une PS4 qui n'a pas tenu. Ah... Ça c'est... C'est un cap d'alimentation PS4. Et c'est un cap d'alimentation PS4. Oh putain. Voilà. Donc frein à point championnat... Il y a de... Il y a de la Liga. Il y a de la Liga qui doit arriver quand même. Oh oui ! Il y a du planning, il y a de la Première Ligue, des Coupes d'Europe, de la Ligue 1... Le Football Manager. Euh... Ouais du coup... National avec Nancy peut-être. Inch'Allah. Après il y aura éventuellement aussi... Plateau... Euh... Lille ACA. Un football. Et puis euh... Du biathlon. Faites spécialement pour vous. Il y a le biathlon aux civils qui va enir 7 cyber. Et puis bah spécial. On s'en aura la moto 3 et la moto 2. Avec la moto GP. Il faut diffuser les grands trucs... de Valézique du Qatar. Et on rassaut. Et pauvre. Ouais c'est pas de boulot. Droit 3. Tordes. Dans gauche du Bacord. Reste au milieu 50m. Rien avec J'ai pas vu les cartes que t'es au 3ème terme. Euh... 6 secondes 5. 6 secondes 5. 6 secondes 5. Oups. Aïe 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 aïe. Alors euh... Nicolas c'est des pneus... Asphalt que tu a pas des pneus terre. 10, 150m. Le spectacle qui commence à être un peu... Un petit peu de visure pas énormément. C'est pas excessif pour l'instant. J'ai vu pire ce ce qui est un rallye. Oui... Largement. On est à 10,49. Ça va vous montrer. Ah bah il est à la sortie de route qui fait des dégâts. Ouais... Je pense qu'au boutique de toute façon il est plus devant Elphine Evans. On espère... Côté de Ford qui est Evans. Ne fasse pas... Une bonne spéciale. Il ne fasse pas un rallye. Ouais... C'est bon. Être devant Elphine Evans compliqué quand tu sais pas le temps de tes adversaires. Donc autant jouer pour être devant. Ouais... C'est pas un petit peu trop d'erreur là. C'est bon. Un début de rallye compliqué. Il faut au fur et à mesure de la saisie que la Ford sur la spot est assez forte. La Ford, la Ford. Non. Nico là plutôt. Il faut aller du monte d'écart forcément. Alors c'est les rallye qui a... Il a essayé à gagner. Alors 4 minutes 52. Il va nous donner au... Il y a Elphine Evans qui va... Qui reprend 3 secondes. Donc il aura une seconde 5 d'avance. Une seconde 5 d'avance. Et... Ouji nous fait un deuxième meilleur temps. Neuvi... C'est qu'il y a un deuxième temps. Euh... Le classement. On va changer. Brine aussi. Il est redescendu. Donc on va avoir un classement avec... Evans à... Treize secondes. Une... Ouji est à 14 secondes. Deux. Une seconde 5 de la deuxième à la quatrième place. Et ce qui est pas loin. Et après... Europe Pera est à 10 secondes 6. On retrouve ensuite Brine. Une seconde d'avance. Une seconde 5 et 21 secondes 2. Et bien après il y a un petit trou. Et 4 Tsuta. Pour Mo. Solberg. Et Miss. Euh... Tsuta qui est remonté ? Un petit peu. Il me savait pas qu'il était dans le top 10. Non. Il était pas dans le top 10. Et nous on se retrouvera. Tout à l'heure. Pour... La troisième spéciale. Et on est reparti pour la troisième spéciale. Du rallye à Pong. Toujours avec Brian. On est parti pour la spéciale. D'Okazaki. En reverse bien évidemment. En reverse bien évidemment. En reverse bien évidemment. Avec potentiellement... Alors on annonce pour la quatrième spéciale. Peut-être de la pluie. Enfin de spéciale. Peut-être de la pluie. Peut-être important. Ca peut changer beaucoup de choses. Alors je sais que là chez Pélez. On est parti en asphalte trombiale. Il faut espérer ou alors voir s'il commence pas à pouvoir le voir plus tôt. La pierre a pris la pierre à l'entrée et ça a pas réussi à tourner. Il a été au tour du fait du petit Grégory la pierre, pardon, je m'égare. Rien off the week, 3 secondes de retard, il arrive généralement à être très stable sur les cas. On va voir s'il arrive vraiment à stabiliser le skika, c'est pas non plus un. Moi je trouve que c'est une technique quand même utile pour tourner, il arrive bien à prendre le virage rapidement. Mais je suis pas sûr que les suspensions apprécient quand même. Il y a pas de saut au Japon, c'est peut être pour ça. Ils aiment bien tout ce qui est petit au Japon, c'est peut être pour ça. On a eu une petite mode, une délicace d'ailleurs. C'est assez... J'étais un beau... Avec le tunnel, ça faisait un passage bien sympa pour les oreilles. Il y a rien sympathique pour les oreilles. Ah enfin un secteur en verre. Non il a gagné du temps. Il a gagné du temps. Il y avait 3 secondes de... Bah non, une seconde 4. Et bah j'ai lu, je vais en mettre des lunettes. Bah faut... Faut changer de lunettes mais non, faut peut être les mettre. C'est juste que là j'ai le téléphone, j'ai l'impression qu'il en soit en 4p. Ça fait rien, ça passe dans... Ah celui-là était mieux de passage. Peut être une prise de confiance avec la voiture, par la mesure. On peut dire aussi à nos abonnés, à ceux qui nous regardent, que sur ces dernières semaines Nicolas Pélez a beaucoup essayé la future voiture par rapport aux réglementations de 2024. Donc peut être que ces problèmes des deux premières spéciales vient aussi du fait qu'il faut qu'il se réadapte à l'aventure. Et dixième d'avance. Il est passé dans le verre là. Et je me suis dit que ça avait quand même pas mal à se réhabituer. Puis on a beaucoup développé l'hybris chez Ford. Et il y a un petit manque de confiance avec ce système. Il y a une petite batterie bleue qu'on voit à l'écran. Il y a une petite batterie blanche. Là vous allez essayer la RIGN. Donc c'est top de la batterie globale. dixième d'avance. Évidemment il a testé les voitures de ma tête pour à priori un calcul complètement différent. c'est du bon boulot fait deux secondes d'avance je pense qu'il va pas remonter qu'un peu un peu de temps perdu quand même je pense on dirait qu'il manque un peu de puissance de la batterie pour bien faire repartir la voiture ah j'ai entendu saut sur pont Fabio de son prénom et en cinq minutes et deux secondes on voit la hyundai devons arrêter en train de faire les interviews pas le meilleur temps une seconde devant et là c'est très bien là oui puisque bien parce que le fin et van c'est cinquième à neuf secondes donc il va prendre tête à tête à tête une seconde seconde 5 secondes 5 on va les classements et un peu moins ouais c'est une seconde 6 seconde 6 et ontanac qui est à 5 dixièmes de il y en a alors attention parce que l'écart entre la deuxième et la troisième place il me semble pas qu'il y a 5 points d'écart. Non, il y a 3 points. C'est pas suffisant. Pas suffisant pour l'instant. Mais il y a les... Bon alors c'était juste. On va peut-être juste en faire après. On retrouverait nos Tanakh, Neville, Brin, Katsuta, Anta, Fourmau qui redécent un petit peu et puis Solberg qui clôture les points. Et bah nous on va tout à l'heure avec la quatrième spéciale. Peut-être une spéciale sous la pluie. Et bien le bonsoir. Nous sommes donc de retour pour la quatrième spéciale et spéciale de nuit sur Nagute en reverse. Un peu de brouillard et tout, preuve d'une humidité présente. Alors si pour nous c'est compliqué de voir, je ne m'imagine pas. Ça doit être. Ouais, je pense. Ouais, je pense que vous avez raison. Force et courage à eux. Je pense qu'il y a des commentaires à la fin de la spéciale. Un pain pilote, on va dire carrément qu'il ne voyait rien. En tout cas, on est parti pour ces quatre explices. Tiens alors, de la pluie potentiellement à la fin. Donc on va suivre bien sûr l'évolution de la vidéo. C'est parti sur la même base avec quatre secondes d'une d'avance. Premier intermédiaire, c'est l'intermédiaire de Sébastien Roger, leader du rallye. En tout cas, c'est un beau chrono. Alors l'évolution de la piste du tarmac doit forcément aider. Des fois, mais je ne fais pas ça vu qu'il y a de la gamme qui se dépose. Donc on va de plus en plus vite. Attention, on va suivre les temps derrière. On va dire que là, il ne faut pas faire un écart si on ne veut pas finir dans un arbre ou dans une barrière. J'ai écouté comme ça, il va être extrêmement important. Ah ben voilà, je suis réalisé que je parle de barrières. On a fait une ferme dans le champ. Il y a tout à dire comme un Peter Solberg dans 2011 en rallye de France. Il y a un peu de bruit sur la caméra. Ah oui, je ne sais pas qu'il commence à y avoir des gouttes. Il pleut. Il pleut. Il pleut. 5 secondes 4 d'avance pour l'instant. Alors là, ça va être intéressant de voir quel choix de pneus ont fait les autres pilotes. Il va être embêté parce que c'était le premier sur la route. Donc il découvre vraiment les conditions en direct. Là, c'est compliqué. Ça se voit. Ça glisse un peu plus. L'asfalt doit être vraiment humide. Ça glisse beaucoup plus dans les virages. Ça a beaucoup plus de mal à tourner. On sent la voiture qui n'arrive pas à prendre du grip. En plus, on est en montée. Donc c'est encore plus complexe d'en trouver. Donc ça commence à glisser. On voit l'asfalt est bien ménu. Clairement. Aïe, 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 aïe. Ouf, la chance. Il perd du temps mais ça va. Attention, attention, attention. Là, je pense qu'il va falloir un ou moins risque. Il a perdu trois secondes là sur... Ouais. Je pense qu'il va falloir être un peu plus dans là pour finir. Ça va ramener les goûts à la maison comme dirait l'autre. C'est joli. Croisez les doigts qu'il y est quand même dans les mains. C'est autant en difficulté. Et équerre gauche au croisement. 80 mètres. Il est toujours premier. Donc ça va. Ça va. On va pas les intermédier les autres derrière. Si il est derrière. Oui. Ou plus vite. Peut-être que t'as il était. Ça va pleuvoir un peu plus tôt que c'est vu. Qu'on s'entendait. Il est au bord de la route. Ça ne craint pas grand-chose. Spécial. Avec un temps de 4'35. On fera aussi un état d'élu. On commence à avoir les dégâts. Et c'est le meilleur temps. Alors je vois le classement d'Eiffel Evans. Il a reperdu 9 secondes. Eh oui. Spécial. Et il va passer derrière. Ça c'est sûr et certain. Auger fait le deuxième temps. Une seconde, huit. Neuville, troisième. Quatre secondes. Je pense que Evans doit passer derrière. Robin Perra. Le classement. Alors je suis pas sûr. Cinq dixième d'écart. Cinq dixième d'écart. Non. Robin Perra avait perdu beaucoup de temps. Sur le deuxième spécialement. Ah ouais. Sur Otanak. Otanak pardon. Et derrière Otanak. Et du point d'écart. Dans la powerstage pour moi. Là c'est le montage pour l'instant. Peléz. Il a 16 secondes d'avance sur Otanak. Le second entre Evans et Otanak. Par contre le début il est revenu derrière. Il n'est qu'à une seconde. Ah ouais. Jolie bataille. C'est intéressant là. Ça va être intéressant à suivre. Donc on se trouvera pour la suite de ce rallye. Pour la cinquième spéciale. Pour la cinquième spéciale. Je ne peux pas revenir bien sûr. Je ne peux pas revenir bien sûr.